Il va sans dire que c'est la dernière séance de l'année civile, rassurez-vous. Bien, donc Eric Schlegel présent, Agnès Poncelin, Ingrid Pinchon, Eric Flessel, François Derre, Delphine Schlegel, Claude Mazard, François Culeux, Corine Isselin, Jean-Charles Hollandeur, Manuela Ramirez, Corine Tanguy, Maria Miranda, Véronique Diacchino a donné pouvoir à M. François Derre, Ida Pelloso, Eric Fournier, Isabelle Beaupin-Vecchio, M. Pascal Galibert a donné pouvoir à Mme Corine Tanguy, M. Vincent Verniajou est absent, Claire Hénin, Francis Defranou, M. Bernard Livian, Mme Suzanne Charrier, M. Franck Attal a donné pouvoir à M. Jean-Pierre Laet, Martine Antonin-Ringot, M. Pierre Agement, M. Jean-Pierre Laet, M. Jean Recherchant. C'est bien fait. Mme Pascale Dumetz a donné pouvoir à M. Pierre Agement. Bien. Alors, le secrétaire de séance est Mme Martine Antonin-Ringot. Vous avez la parole. Alors, l'art de la séance du Conseil municipal du 7 novembre 2016 ont été délibérés. Les points suivants. Finance. Premièrement, décision modificative numéro 3. Exercice 2016 du budget de la commune. Deuxièmement, ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2017. Troisièmement, attribution d'une subvention 2016 au bénéfice de l'association Société des amis de jeunes carrières de Gournay-sur-Marne. Ressources humaines. Alors, modification du tableau des emplois. Cadre de vie. Donc, c'est le cinquième point. Modification des redevances d'occupation du domaine public. Six, revalorisation des tarifs pour manège, spectacle et forain. Sept, mise en réforme de véhicules. Huit, taxes d'aménagement. Animation. C'est le neuvième point. Marché de Noël des 3 et 4 décembre 2016. Adoption du règlement intérieur et autorisation donnée au maire de signer la convention d'organisation avec la VAEG. Sport, numéro 10. Versement d'une subvention au bénéfice du club de foot, Bôle, de Gournay-sur-Marne, pour l'achat d'un but amovible. Culture. Onzième point. Tarifs de la saison culturelle 2016-2017. Tarifs pour les groupes scolaires. Ensuite, affaires scolaires, numéro 12. Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux et du personnel de la piscine municipale de Neuilly-Plaisance. Municipalité, numéro 13. Composition de la commission sport, fête, cérémonie et relations extérieures. Quatorze. Désignation des membres du conseil au conseil d'administration de la caisse des écoles. Ensuite, intercommunalité. Quinzième point. Siège de la métropole du Grand Paris, MGP. C'est-à-dire qu'il y a une lecture faite au conseil municipal du 16 décembre 2016. Bien, y a-t-il des remarques sur ce qui vient d'être énoncé ? Pas de remarques particulières, donc on va partir du principe que tout est adopté. Et on va donc pouvoir ouvrir l'ordre du jour du conseil municipal de ce jour avec une première délibération finance qui concerne l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Et c'est M. Claude Mazard qui nous la présente. Oui, nous devons mettre à nouveau en créances irrécouvrables un montant de 2833,33 € qui concerne les années 2013 et 2014, qui concerne des impayés sur des cantines notamment et des centres de loisirs. Donc il est demandé au conseil municipal d'admettre ces créances en non-valeur. Y a-t-il des remarques ? Donc on est sur les années 2013 et 2014. Je t'en prie. Oui, on est un tout petit peu surpris du nombre. Il y a plus de 20 créances. Bon, ce n'est pas des sommes très importantes. Mais est-ce que M. Mazard pourrait tout de même au moins nous préciser celle qui est comprise entre 1 000 et 5 000 €, la nature de la créance en question, s'il vous plaît ? Je m'attendais à votre question. Donc ça concerne un droit d'occupation du domaine public qui n'a pas été payé pour 1 110 € pour un restaurateur qui a quitté la commune, qui est connu. Près Dupont. Près Dupont-de-Gournay. On sait qui c'est. La société a fermé et lui ne paye pas, bien sûr, puisque c'est la société. D'autres remarques ? Bien, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Je tiens à préciser d'ailleurs pour le public présent que dorénavant, vous pourrez trouver l'entité des documents qui sont fournis aux élus de la ville sur le site. Dans les heures qui précèdent le conseil municipal, vous pourrez vous-même éventuellement, en plus de l'ordre du jour, pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des notes et de l'ensemble des indications qui sont fournies aux élus. Voilà. Enfin, les tablettes, les tirages, enfin bref. Vous aurez la possibilité de prendre connaissance de tout ça, comme l'ensemble des élus qui ont, eux, connaissance de ces documents dans les délais légaux qui nous sont imposés. Bien, on va passer à la délibération numéro 2, qui concerne cette fois l'attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2017 pour la Caisse des écoles, et c'est toujours M. Claude Mazard. Donc nous vous demandons d'accorder une avance de subvention de fonctionnement à la Caisse des écoles, qui correspond à 25% du budget de 2016, qui était de 56 000 euros. Donc 14 000 euros qui correspondaient au quart de 56 000 euros, tout simplement. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette délibération. Donc il ne s'agit pas du tout d'une augmentation ou d'une baisse. On a adopté l'an dernier une masse globale, et qui était celle qui vient d'être indiquée. Et afin de permettre au système de fonctionner d'entrée, on accorde, sans préjugé de l'augmentation ou de la baisse, on accorde de suite la possibilité de fonctionner avec le quart des sommes qui étaient engagées. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3. Fixation de l'indemnité de conseil attribuée au trésorier principal de Nois-il-Grand. Et c'est toujours M. Claude Mazard. Alors, le trésorier principal a une mission de conseil et d'assistance pour les collectivités, et rémunéré à ce titre par une indemnité de conseil. M. Janovici, notre trésorier principal, a remplacé Mme Pointeau en janvier 2016, donc il y a un an, et quitte sa fonction en janvier prochain. Mais il ressort que la Ville n'a pas bénéficié des conseils attendus pour ces raisons. Il est proposé d'attribuer au receveur principal une indemnité de conseil au titre de l'exercice 2016, qui correspond seulement à 5% au lieu des 100%, du montant calculé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement. Il faut savoir que ce montant, s'il était évalué à 100%, correspondrait grossièrement à 1 690 euros. Donc on lui accorderait, si vous l'acceptez, 5% de ces 1 690 euros. Alors, ça vaut quand même un commentaire supplémentaire, puisqu'il est vrai que ce personnage a pris ses fonctions en début d'année, qu'il est venu se présenter. Mais au-delà de la question du contrôle, qui est normal dans un système comme le nôtre, et que l'État, via la trésorerie générale, s'assure que les fonds soient bien gérés, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas, etc., il y a aussi le côté conseil. De conseil, il n'y a pas eu. Des complications, certes, d'un individu qui nous a dit, quand il a pris ses fonctions, finalement, qu'il ne connaissait pas, ce type de secteur d'activité, puisqu'il arrivait, lui, d'un secteur de contrôle, mais contrôle douanier, je crois, d'ailleurs, je ne sais plus où il était. Toujours est-il que les missions qui étaient les siennes, il devait les découvrir et il devait s'y atteler avec une grande envie et il serait, à nos côtés, un très très bon professionnel. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Alors, cette décision ne l'a pas pris seul. On a convenu avec Brigitte Marcigny, maire de Noisy-le-Grand, d'adopter la même attitude. On a hésité sur le montant, puisqu'on était entre 0 et 10, pour être très honnête, et on a fini par tomber d'accord tous les deux sur 5. Mais c'est assez exceptionnel, puisque d'habitude, on ne discutait pas les subventions qui leur étaient accordées, parce que la collectivité estimait que l'aide apportée, le conseil apporté à la collectivité était de bonne alloi. Ce qui n'a pas du tout été le cas, cette fois-ci, c'est ce qui nous a conduits, et Noisy-le-Grand, et nous-mêmes, à prendre cette mesure. S'il n'y a pas de questions particulières, on va soumettre cette délibération. Voy a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 4, reversement au profit du CCAS, de la somme de 801,32 euros, perçue par la Commune, dans le cadre du reboursement effectué par le groupe Chèque-Déjeuner, et c'est toujours M. Mazard. Oui, nous vous proposons de reverser cette somme au CCAS, suite à des titres de chèque-déjeuner perdu ou périmé. Donc, nous avons reçu un chèque de 801,32 euros que nous proposons de transférer au compte du CCAS, qu'elle a bien besoin. Bon, ça a toujours été ainsi. C'est le mode de circulation habituel. Lorsque ces chèques nous reviennent, n'y a-t-il besoin d'informations complémentaires ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Il y a le titre des votes contre, des abstentions. Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 5, montant définitif de l'attribution provisoire du fonds de compensation des charges territoriales 2016, appelé communément FCCT, au bénéfice du territoire Grand Paris-Grand-Est. Et c'est M. Mazard. Alors, en fait, c'est une note que nous allons voter pour 29 centimes, puisque ce montant de 156 124 euros est déjà passé au budget pour un montant de 156 123,71. Donc, tout cela est déjà inscrit au budget. Et nous vous demandons de régulariser, pour ces 29 centimes, cette contribution de la ville de Grenoix-sur-Marne à FCCT. M. Laèche. Oui, simplement. Bon, OK, les 29 centimes, on a bien compris. On remonte au territoire 156 000 euros qui ont déjà été comptabilisés en partie. Mais contre ça, moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait un reversement sous forme de caisse de paréquation. Est-ce que la ville a déjà reçu un allottement de cette caisse ou va-t-il intervenir dans les mois qui viennent ? Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien de prévu. Ça sort de notre poche et ça ne reviendra pas tout du moins sous ce format-là. Malheureusement, c'est vraiment une démarche spécifique vers le territoire et c'est un coût supplémentaire pour la ville. Alors, vous avez deux montants, en fait, qui se cumulent pour 156 124 euros. Vous avez une part fixe qui correspond grossièrement à 116 000 euros qui seront, eux, immuables. C'est un montant que nous devrons payer au territoire régulièrement jusqu'à prochaines modifications éventuelles, mais au moins, ça ne devrait pas bouger. Et ensuite, il y a une part modulable qui correspond, cette année 2016, à 40 000 euros qui vient en complément de ces 116 000 euros et qui confère à l'équilibre du budget du territoire. Monsieur Hagemont. Oui, je croyais d'ailleurs qu'un ou plusieurs des employés de la commune de Gournay étaient éventuellement passés au territoire. Est-ce que c'est fait ? Et est-ce qu'on en perçoit bien la contrepartie ? Alors, à ce jour, il n'y a rien de fait, bien évidemment, et sur aucune des communes, d'ailleurs, puisque le travail qui est en train de mener le Paris Grand Est sur les personnels est loin d'être terminé. Tout le travail qui est mené par la CLECT est en cours. Il n'y a absolument rien de déterminé, d'autant que quelques calculs avaient été effectués sur des périodes particulières. Prenons l'exemple de la compétence du plus qui a remonté au territoire. Il est certain que pendant ces périodes intenses, le personnel qui avait en charge la réflexion et le suivi du travail sur le plus était un travail mené à plein temps. Donc on pouvait penser que suivant la taille des communes et suivant le nombre de personnels qui traitaient ces dossiers, il pouvait y avoir un personnel à plein temps qui gérait le dossier du plus en accompagnement, d'ailleurs, des différentes collaborations que nous pouvions avoir avec des cabinets spécialisés. En revanche, pour toutes les communes dont le plus a été adopté, il n'y a plus de personnel totalement affecté à ce travail. Et heureusement, d'ailleurs, que la CLECT n'a pas enterriné comme ça pouvait être le cas les calculs qui ont été faits au démarrage de la réflexion parce que ça serait faux partout. Nous, entre le début du travail sur le plus et aujourd'hui, la quantité de travail du personnel qui avait en charge la gestion du plus n'est plus du tout la même. Heureusement que ça a été modifié et corrigé. Donc, c'est en train d'être affiné sur les compétences qui sont remontées pour l'ensemble des collectivités, mais rien n'est abouti pour l'instant. Ça devrait être certainement un peu plus fin d'ici six mois. juillet 2016, 2017, pardon, pour des réponses plus précises sur ce qui remontera des différentes communes vers le territoire. Au regard des compétences simplement qui sont remontées pour l'instant, donc il n'est pas dit, bien évidemment, qu'avec les compétences nouvelles qui monteront, il n'y a pas d'autres personnels qui soient concernés. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Bon, c'était, vous l'avez compris, simplement une correction du chiffre de départ. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on continue avec une délibération qui a rapport avec le budget. C'est la décision modificative numéro 4. Et c'est toujours M. Mazard qui s'en charge. Alors, on revient sur le fameux emprunt que nous avons dû renégocier. Donc, vous avez là les chiffres définitifs suite à la négociation qui a été apportée et surtout aux conditions de marché qui ont été plutôt favorables pour nous. Là, il s'agit juste de présenter la partie comptable, tout simplement, dans laquelle on annule l'emprunt précédent pour remettre en place le nouvel emprunt. Donc, ce n'est que malheureusement qu'une partie comptable qu'on doit enterriner est votée. Je vous rappelle qu'il y avait une indemnité à payer éventuellement de 160 000 euros. Ce sont les chiffres définitifs. Que ces 560 000 euros et 435 000 qui ont été intégrés dans le taux d'intérêt qu'on a gardé à 4,05 et 125 000 ont été intégrés dans le nouveau capital de l'emprunt. Donc, nous passons de 1 million à 1,125 million. Et pour cela, nous avons profité d'un fonds de soutien à hauteur de 87 000 euros. Donc, le coût de cette renégociation est effectivement de 37 752 euros. Et nous évitons d'avoir une problématique particulière sur cet emprunt dit toxique. Bien, c'est un sujet qui revient régulièrement, sur lequel on a déjà énormément échangé, avec des prises de positions marquées. En tous les cas, aujourd'hui, on vous demande de procéder à des régularisations. Est-ce qu'il y a nécessité de discuter à nouveau, M. Lai, pour la forme, j'imagine ? Juste pour remémorer notre point de vue. Moi, j'ai pleuré une chose, c'est qu'il faille arriver au moment de la comptabilisation de la renégociation de l'emprunt pour constater qu'effectivement, là, on a vraiment une explication très précise sur le montant de l'indemnité qui est bel et bien de 560 000, puisque 435 000 sont compris dans le taux. Il y a même une phrase qui se contredit, deux phrases qui se contredisent, en ce sens où, là, vous expliquez que l'emprunt coûte bien 560 000 et donc 435 000 dans le taux, et ensuite, vous dites, le refinancement de cet emprunt permet de conserver le taux fixe de 4,05, ce qui n'est pas un cadeau, c'est plutôt une punition puisque les taux, si on avait dû renégocier sur le marché cet emprunt, c'est plutôt aux alentours de 1,50 %, donc ça veut bien montrer que la ville subit les 435 par le maintien du taux. Alors, effectivement, la seule vertu que ça a, c'est que ça permet de cristalliser ce taux au niveau de 4,05 et ça inhibe le risque de le voir grimper s'il y avait une inversion de la courbe de taux d'intérêt. Bon, M. Olivier Vian s'était opposé à cette renégociation par deux fois. Nous, nous maintenons que c'est quand même très cher payé, 560 000 sur un encours d'un million, c'est 56 %, donc ça nous permettait d'amortir une hausse des taux sur un certain nombre d'années. Donc, c'est pourquoi nous abstiendrons. Laissons quoi ? Bon, voilà, je ne sais plus de... Merci. Alors, il faut... C'est juste pour préciser... Bon, je vais rendre la parole à M. Mazard. Je tiens juste à préciser que sur cette question-là, des choix identiques ont été faits par des communes très, très voisines avec les mêmes raisons que celles que nous avions défendues et des services pour autant sur ces collectivités qui sont bien plus, bien plus importants et peut-être bien plus pointus sur ces questions financières que celles que nous avons à notre disposition localement. Mais en tous les cas, on n'est pas les seuls, loin de là, à avoir fait ce choix. M. Mazard. Oui, juste un mot pour en finir parce qu'il va bien falloir un jour qu'on en finisse. Tout simplement qu'on avait en fait deux solutions pour très rapidement résumer. C'est pourquoi ne pas laisser cette emprunt dans l'État et prendre le risque éventuel d'avoir un taux qui a des intérêts qui vont progresser. On n'a pas souhaité prendre ce risque, d'autant plus que nous avions la possibilité d'avoir un fonds de soutien qui correspondait à l'époque presque à 100 000 euros et qui nous permettait de faciliter cette opération. Et dernière chose, ces 560 000 euros qui sont, pour une partie, inclus dans le taux, on ne pouvait pas s'imaginer refinancer cet emprunt par un taux de marché aux alentours des 1,5%, parce que pour faire cela, il aurait fallu payer la soult de 560 000 euros aujourd'hui, ce que la mairie n'a absolument pas souhaité faire. On a largement débattu, je laisserai les spécialistes s'ils le veulent en coulisses continuer à échanger sur ces questions-là. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? Et on va passer au vote, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc 1, 2, 3, 4 abstentions et vous êtes porteur de M. Attal et de Mme Dumetz. Juste, M. le maire, si vous voulez bien, dans la même note, il y avait un point 2 sur la régularisation d'écriture d'amortissement pour à peu près 700 euros. Donc ça, c'est purement comptable sur des petits biens de la mairie. Il fallait faire des régularisations d'amortissement pour 700 euros. Oui, parce qu'à l'époque, c'était 170 000 euros qui étaient chargés sur l'emprunt. Et c'est 125, donc il y a moins à amortir, donc vous régularisez. Non, non, là, on ne parle pas du tout. On parle du point 2. En point 1, il y avait les écritures liées à la renégociation. En point 2, les régularisations d'écriture d'amortissement. Voilà. Il convient de procéder à des régularisations d'écriture d'ordre budgétaire d'amortissement pour un montant de 700 euros. Voilà. C'est juste comptable, mais il faut le passer en... La délibération, dans son ensemble, a été évoquée, de toute façon. Est-ce que vous n'avez pas... Bien. On va passer à la délibération numéro 7, qui porte sur l'instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, plus communément appelé le RIFSEP. R-I-F-S-E-E-P. Et c'est Mme Ponselin qui est une grande spécialiste qui va se charger de nous présenter tout ça. Alors, je vais essayer de vous synthétiser un peu cette note de présentation numéro 7, qui, telle qu'elle vous est présentée, est un peu lourde et surtout très indigeste. Alors, l'objet de cette note de présentation, c'est la création et la mise en application du nouveau régime indemnitaire de nos agents. Actuellement, la rémunération des agents territoriaux se décompose en trois volets. Le traitement de base ou salaire en fonction du grade et de l'échelon de l'agent, le régime indemnitaire qui regroupe la plupart des primes et le 13e mois. Le décret du 20 mai 2014 porte sur la création d'un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEP, qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. Ce RIFSEP remplace la plupart des primes et indemnités et doit être généralisé fin 2017 dans toutes les fonctions publiques. Il se décompose en deux parties. Une indemnité liée aux fonctions, suggestions et expertises, l'IFSE, qui est la partie fixe du RIFSEP. Puis un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, le CIA, qui est la partie variable du RIFSEP. Qui en sont les bénéficiaires ? Tous les fonctionnaires de la fonction publique de l'État et bien entendu l'ensemble des agents de notre collectivité occupant un emploi au sein de la commune, qu'ils soient stagiaires ou titulaires et appartenant à l'ensemble des filières, sauf exception prévue par la loi. Le mode de calcul. L'intégralité de l'ancien régime indemnitaire est répartie entre l'IFSE, la partie fixe, et le CIA, qui est la partie variable, en fonction des catégories A, B, C, avec plusieurs niveaux de responsabilité, ce que vous trouvez à la page 3 de la note. Le RIFSEP n'entraîne aucune perte de salaire pour l'agent, mais ne doit pas dépasser le plafond global de référence de l'État. Et là, vous l'avez en gras sur le tableau de la page 4. La répartition des deux composantes du RIFSEP, IFSE et CIA, est la suivante. Pour les catégories A, l'IFSE représente 85%, le CIA 15%. Les catégories B, 88% pour l'IFSE, 12% pour le CIA. Les catégories C, 90% pour l'IFSE, 10% pour le CIA. L'IFSE, comme le 13e mois, ne sera impacté que par l'absentéisme et au-delà du 10e jour d'absence. Le CIA sera déterminé au regard du CREP, le compte-rendu d'évaluation professionnelle qui correspond à l'ancienne notation des agents. Et l'objectif de cette réforme, c'est simplifier le paysage indemnitaire, garantir l'équité entre les agents et entre les différentes fonctions publiques et faciliter ainsi la mobilité des fonctionnaires. Bien sûr, la mise en place du RIFSEP et son mode de calcul ont fait l'objet de plusieurs concertations avec les représentants du personnel et a été approuvée à l'unanimité au comité technique du 3 novembre 2016. Voilà. Si vous avez des questions, je ne suis pas d'y répondre. Bien. Monsieur le... Non, simplement pour savoir, puisque c'est pratiquement un changement de contrat de travail qui se perd, comment c'est perçu dans le personnel ? Est-ce que c'est bien accepté ? Il n'y a pas de réticence ? Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ça a été discuté avec tous les représentants du personnel et à plusieurs reprises puisqu'il a, comme vous le voyez, c'était un dossier un petit peu ardu à présenter et ça a été très bien accepté à partir du moment où les choses sont présentées avec... Et sans diminution des salaires, ça a été accepté à l'unanimité. Approuvé, approuvé lors du comité technique. Comme quoi, c'est peut-être plus facile parfois dans le public que dans le privé. On a fait le choix d'intégrer immédiatement dans les échanges que nous avons eus avec les représentants des personnels le 13e mois qui faisait partie de quelque chose qui était un acquis social fort sur la ville. On ne l'a pas remis en cause mais on l'a intégré immédiatement dans les négociations de façon à ce qu'il n'y ait pas d'inflation. On l'a suffisamment évoqué. La maîtrise de la masse a une importance considérable aujourd'hui pour les collectivités. C'est un sujet et un débat politique fort. En tous les cas, il nous semblait inconvenant d'imaginer que ça puisse de toute façon se traduire par une augmentation. Il était clair qu'il était difficile de négocier moins que ce qui était prévu. Néanmoins, ça laisse la place à des discussions sur la capacité des agents à se montrer présents ou pas. C'est une donnée assez nouvelle en tous les cas qui est écrite dans le cœur du texte aujourd'hui. Et en ce sens, ça peut donner un petit peu de marge lors des évaluations et lors de l'affectation de l'indemnité. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 8. C'est un sujet de circonstance, même s'il vaut pour les années à venir. qu'il s'agit de l'arbre de Noël des enfants du personnel et c'est toujours Mme Poncelin qui s'occupe du Père Noël. Noël des enfants du personnel, pas du Père Noël. Alors, la commune organise chaque année le Noël des enfants du personnel et offre à chacun jusqu'à leur 13 ans révolu un cadeau ou une carte cadeau d'une valeur de 40 euros. Cette année, 90 enfants sont concernés et cette prestation en direction des agents doit faire l'objet d'un vote en Conseil municipal. Demandons d'approuver cette décision. Bien, j'imagine qu'en période de fête, ça ne nécessite pas d'énormément de questions. Monsieur Olivier. Sauf une question toute simple et d'ordre purement pratique, c'est à quelle date ? Parce que d'habitude, le Conseil municipal est invité à y participer, donc il faudrait qu'on sache à quelle date elle aura lieu. Parce que Bernard veut servir de Père Noël à... Ah non, non, c'est pour manifester... Ah, vous souhaiteriez être invité, c'est ça, monsieur Olivier? Oui, parce que tous les ans jusqu'ici, les membres du Conseil municipal étaient invités à marquer par là leur solidarité avec le personnel municipal par leur présence, sans aucune obligation, bien sûr, et ceux qui voulaient pouvaient y participer, mais pour ça, encore faudrait-il en connaître la date. J'en prends bonne note. Si toutefois, vous maintenez le principe que tous les membres du Conseil sont invités à cet arbre de Noël, nous en prenons bonne note. Si c'est votre intention. Bernard, il n'y a pas de... On en prend bonne note et que chacun le mette bien dans un petit coin de sa mémoire. Bien sûr, sur le vote, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Pardon. Nous arrivons à la délibération numéro 9 qui concerne une demande de subvention pour l'achat de matériel alternatif au désherbage chimique. Et c'est Delphine Schlegel qui présente cette note technique. Donc, à partir du 1er janvier 2017, les communes n'ont plus le droit d'avoir recours aux produits phytosanitaires. Donc, l'État et toutes les collectivités locales, d'ailleurs, les établissements publics. Donc, pour l'entretien des espaces verts, l'entretien des trottoirs, l'entretien du domaine public. Donc, on a fait le choix d'acquérir un désherbeur à eau chaude. Avant, la combustion thermique avait été plébiscitée. Aujourd'hui, on est sur l'eau chaude. Donc, nous avons décidé d'acquérir ce désherbeur. Ce désherbeur coûte 20 200 euros. Ce qui veut dire que nous avons tout de suite décidé d'avoir recours à une subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie qui nous subventionne à hauteur de 50% sur cet achat. À partir du moment où on s'engage à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et à les annihiler au 1er janvier, à conserver le matériel pendant au moins 5 ans et à mettre en place un plan de communication auprès des habitants sur le fait qu'eux-mêmes ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires sur le domaine public. Puisqu'on sait très bien que quand les herbes commencent à pousser sur le domaine public, certains riverains sortent de chez eux et utilisent les produits phytosanitaires pour que les plantes ne poussent plus devant chez eux. Donc, on fera une campagne de communication en ce sens. ensuite, ce qui est important surtout, c'est de savoir que le désherbeur à eau chaude, il passe donc une première fois. Il faut que 3 semaines après, il passe une deuxième fois. Et ensuite, donc, au fur et à mesure des passages des agents, la repousse se fait de moins en moins et de moins en moins vite. Par contre, ça prend forcément 2-3 ans avant qu'on sente le bénéfice. Voilà. Donc, on demande simplement au conseil municipal de se promoncer sur la recherche de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Bien. Y a-t-il des commentaires, des questions sur ce point-là, M. Livian ? Simplement pour savoir quel est le coût de ce matériel. J'ai commencé par ça. 20 200 euros avec 50 % de subvention. Donc, 10 100 euros à la fin. Bien. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions. Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on va maintenant s'intéresser à un avis sur le projet de schéma régional de l'habitat et de l'hébergement et c'est toujours Mme Schlegel qui se charge de présenter cette délibération. Donc, cette note de présentation n'est pas soumise au vote ou à vœux, c'est juste une information. La loi MAPTAM, donc, de l'action publique territoriale d'affirmation des métropoles de janvier 2014 a demandé donc au conseil, enfin, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'élaborer un schéma régional de l'hébergement et de l'habitat. Donc, ce schéma d'hébergement et de l'habitat fixe pour une durée de 6 ans les grandes orientations et les objectifs dans les domaines de l'habitat et de l'hébergement. Donc, à partir du 1er janvier 2017, ça sera la métropole du Grand Paris qui sera complètement responsable de ce sujet-là et avant le 1er janvier 2017, il a été demandé aux communes, si elles le souhaitaient, d'émettre un avis sur ce schéma régional. Donc, simplement pour que vous sachiez quelle a été la vie élaborée par notre commune. Alors, il s'explique en 3 points et puis par une réflexion pour finir. Le 1er point, c'était d'expliquer le contexte dans lequel la ville se trouvait au niveau de l'urbanisme, c'est-à-dire avec une obligation triennale de construction de logements sociaux de 2011-2013 qui n'avait pas été respectée. Donc, une obligation triennale 2014-2016 doublée avec 128 logements sociaux à faire sortir de terre, au moins, s'ils ne sortent pas de terre, avoir passé l'agrément pour 128 logements sociaux avant la fin 2016, ce qui est fait puisque nous avons passé l'agrément pour 131. Donc, ensuite, c'était de rappeler que la commune de Gournay, justement, avait passé l'agrément pour 131 logements et donc tendait à respecter les obligations triennales et tendait à respecter la loi SRU. Et puis, le 3e point très important, c'était surtout de rappeler dans quel contexte se trouvaient la ville de Gournay-sur-Marne avec 80% de zones inondables et rappeler que, je vais vous lire carrément le paragraphe, donc le dernier, parce qu'il est très important. Donc, ainsi, tout en ayant le devoir de protéger ses administrés contre ces risques donc d'inondations, le maire se voit par ailleurs contraint de densifier sa commune pour atteindre à terme le taux légal de logements sociaux. Cette densification accentuera sans nul doute les dégâts causés aux biens et les risques encourus par les personnes. La ville de Gournay-sur-Marne émet donc dans un premier temps un avis tendant à appeler de ses voeux un assouplissement des objectifs triénaux et du taux légal de logements sociaux pour les communes les plus vulnérables en matière d'aléas naturels et climatiques. Donc, l'avis sur le schéma régional, c'était surtout de rappeler qu'il y a la loi qui s'applique à tous mais peut-être que sur certaines communes telles que la nôtre 80% zone inondable on peut peut-être réfléchir à moins densifier que sur des communes qui ne sont pas à risque sur les aléas climatiques. Et ensuite, donc, cet avis se termine par une réflexion c'est-à-dire de rappeler qu'aujourd'hui on n'est plus simplement des communes nous sommes des territoires nous sommes une métropole donc il y a 14 communes dans notre territoire 12 territoires sur la métropole ce qui veut dire que peut-être la densification devrait être revue à l'horizon du territoire et de la métropole en termes de pourcentage plutôt qu'à l'horizon d'une commune petite comme la nôtre. Donc voilà. Sachez que cet avis est communiqué à l'établissement public territorial donc à l'EPT Grand Paris-Grand-Est qui lui le fera suivre à la métropole du Grand Paris. Concernant d'ailleurs la stratégie adoptée par le territoire on a décidé à l'issue d'un échange fructueux avec Christian Demoin qui est maire de Neuilly-Plaisance et de monsieur Claude Capillon de présenter au sein du territoire cette stratégie qui invitait non pas les communes elles-mêmes à faire remonter auprès de la métropole un avis sur des documents qui sont très très d'ailleurs indigestes pour celles et ceux qui veulent d'ailleurs tenter de s'y coller et on a tous choisi la même stratégie c'est-à-dire que de remonter finalement les problématiques locales celles que l'on peut rencontrer sur nos territoires afin que le président Michel Tellet maire de Gany mais en tant que président du Grand Paris-Grand-Est remonte lui au niveau supérieur simplement les différentes remarques cette démarche qui est nôtre fait suite d'ailleurs à des situations ou des échanges qui avaient déjà eu lieu je me souviens très bien que notre maire Michel Champion a souvent défendu la notion des 80% de territoire en zone inondée et que de fait c'était compliqué c'est quelque chose que nous reprenons à notre compte et nous avons d'ailleurs adressé mais je crois que c'est sur le site maintenant le courrier au Premier ministre vous avez d'ailleurs pu prendre connaissance de sa réponse et du second courrier qu'on a dû réadresser estimant qu'on ne peut pas traiter l'ensemble des territoires de la même manière c'est incongru ça n'a pas de sens il y a des particularités qui font qu'on ne peut pas faire partout ce qu'on a envie de faire sachant et vous le savez très bien que sur une ville comme la nôtre vu le nombre d'espaces qui restent libres c'est assez difficile sans compter sans compter que demain et les exemples des crues d'avant l'été devraient nous inciter à beaucoup plus de prudence ont été des dévastateurs pour les villes qui ont subi ces inondations et on est en première ligne c'est pas les quelques barques et le zodiaque que nous avons au garage qui nous permettront de réagir de manière sereine intelligente sur une ville comme la nôtre sachant qu'à partir du moment où ça passe sur le mur anticru on en prend pour au moins un mois avant que la situation redevienne normale donc c'est complètement à considérer l'état peut penser et continuer de penser qu'elle a raison systématiquement nous en tous les cas on estime qu'elle a tort et on souhaite simplement être entendu sur ce point là à quelle hauteur je ne le sais pas si nous avons toujours affirmé qu'il n'était normal pour nous de respecter la loi que nous avions comme les autres communes à prendre notre part de logements sociaux c'est quelque chose que nous défendons également néanmoins nous ne voyons pas de contradiction à évoquer le fait que sur un territoire comme le nôtre il faudrait peut-être réfléchir un peu autrement voilà c'est ce que nous avons fait souhaiter remonter en tous les cas pour que le territoire Grand Paris Grand Est remonte auprès de la métropole finalement notre sentiment nos souhaits nos voeux nos voeux locaux voilà donc il n'y a pas de vote particulier on vous informe simplement de la démarche qui est nôtre sur cette question qui est une question sensible pour beaucoup d'entre nous mais voilà en tous les cas il nous semblait important de vous expliquer ce point là Madame Chégère est-ce que vous avez quelque chose à ajouter y a-t-il monsieur Hagemant je vous en prie je crains monsieur le maire qu'il faille que vous écriviez à nouveau on vient de changer de premier ministre et je crains qu'il faille que vous écriviez à nouveau aussi au mois de mai ou au mois de juin parce qu'on changera encore la pédagogie et la répétition mais là c'est pas de pédagogie dont il s'agit c'est de bien plus en tous les cas il est déjà prévu de rencontrer le nouveau préfet dès la rentrée et dès le mois de janvier pour reprendre avec lui un certain nombre de questions qui concernent l'urbanisme et la densification sur la ville je n'ai jamais caché que j'espérais fortement récupérer le droit de préemption et auquel cas il n'y aurait plus de préemption sur la ville et que vous me posiez la question en aparté avant que le conseil ne démarre bien évidemment qu'il ne devrait pas y avoir de préemption d'ici la fin de l'année puisque nous avons fait ce que nous avions à faire l'état a préempté les terrains qu'elle devait préempté avec son porteur financier qui a beaucoup de mal de toute façon à débloquer de l'argent donc eux ils n'iront pas plus loin je pense qu'ils vont être très très heureux de nous rendre notre droit de préemption il nous appartiendra après de manière intelligente et raisonnée de respecter les obligations qui nous sont faites puisque je l'ai souvent défendu la loi elle est censée s'appliquer on peut la discuter on peut s'y opposer les élections sont des bons moments d'ailleurs pour mettre ce qu'on a envie de mettre dans l'urne pour exprimer un temps soit peu ces idées mais nous reviendrons sur cette question là avec les différents gouvernements qui se présenteront parce que c'est un sujet trop important pour nous au regard de ce que je viens d'évoquer bien on va passer à la délibération pardon madame charlie excusez-moi merci j'avais une question pour Delphine les 131 logements sociaux vous incluez les logements qui sont prévus au dessus du marché et il n'y a pas de problème du fait qu'il y ait blocage en ce moment non en fait le bailleur on a une chance on a une chance c'est qu'on fonctionne avec le même bailleur partout donc c'est France Habitation qui est au dessus du marché et l'état a fonctionné avec France Habitation sur les trois préemptions donc on a exactement le même bailleur partout et ils savent très bien que de toute façon les travaux vont se faire même s'ils se font qu'en juin ou en septembre prochain de toute façon les travaux vont se faire donc l'agrément a été passé pour les 166 logements donc l'état a reçu aujourd'hui pardon les 66 logements donc du marché les 19 de la rue du plus perdu les 24 de la promenade de Marx d'Ormois et les 16 du 30 rue des Fougères plus les 6 logements des pâquerettes qu'on a fait conventionner en logement social voilà alors sous réserve qu'aucun d'entre nous ne jette une pièce trop ancienne sur le chantier parce que là pour le coup ça multiplierait peut-être par deux les travaux normalement on en prend pour 6 mois si chacun fait attention à ne rien déposer de manière aléatoire sur cet espace qui est normalement sécurisé donc avis aux entendeurs n'allez pas mettre une pièce un vase quelque chose qui vous appartient et qui aurait une valeur très très ancienne parce que là on n'en sort pas bien sûr la délibération suivante il s'agit de passer la parole à monsieur Culeux pour la participation financière aux frais de fonctionnement de l'école d'une commune scolarisant un jeune gournésien oui un enfant de notre commune est scolarisé à Nois-il-Grand dans le cas dans le cadre des classes ULIS unités localisées pour l'inclusion scolaire pour des raisons médicales ce sont des classes permettant la mise en oeuvre de projets personnalisés de scolarisation pour les enfants en situation de handicap c'est un dispositif qui offre la possibilité de poursuivre la scolarité avec des apprentissages adaptés aux potentialités et besoins et d'acquérir des compétences scolaires et sociales donc conformément à l'article L212-8 du code de l'éducation la ville de Nois-il-Grand nous demande une participation de 735 euros pour l'année scolaire 15-16 il est proposé au conseil municipal d'adopter l'état des sommes dues par la ville de Gournay-sur-Marne au titre des frais de scolarité adressé par la ville de Nois-il-Grand et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit état pour le règlement de la somme due tu nous la feras en chanson la prochaine fois ce sera certainement plus aisé il y a-t-il des questions sur cette délibération pas de questions particulières c'est quelque chose qui se fait habituellement entre communes sur des enseignements très spécifiques comme tu l'as expliqué qui nécessitent des projets et des moyens différents y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci on continue avec monsieur François Der et on va cette fois-ci changer un peu de sujet puisque c'est l'approbation du tarif de participation à une soirée dansante merci en début d'année la municipalité avait proposé aux grenésiens une soirée dansante sur le thème du rock'n'roll il y avait 150 personnes se sont déplacées du coup cette année en début d'année prochaine nous proposons une autre soirée dansante sur le thème du disco et il est dans cette dans cette présentation il est question de voter le tarif d'entrée de fixer le tarif d'entrée à cette soirée et nous l'avons fixé à 8 euros par personne sachant qu'il y aura sur place également de la restauration rapide ce soir-là bien y a-t-il des amateurs de danse disco suagement oui c'est très intéressant mais quel va être le coût quel est le groupe quel va être le coût ah on va vous dire le coût pour l'instant il est j'ai juste reçu des devis donc qui sont en cours de négociation l'idée c'est de pouvoir par le biais du tarif de l'entrée que ce soit une affaire qui soit équilibrée et ça sera pas un groupe ça sera un DJ d'autres questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci alors on va rendre la parole à la madame poncelin qui va elle nous parler d'une délibération qui traite de la participation aux sorties organisées pour les seniors de la ville alors la municipalité organise des sorties en direction des seniors dans un programme élaboré deux fois par an je voudrais juste dire et plus précisément à Suzy qu'effectivement ce genre de programme n'est pas élaboré en commission mais il est élaboré avec tout un groupe de seniors dont certains se sont regroupés d'ailleurs en association et jeudi pour discuter en tout cas autour de ces programmes qui sont proposés et en tout cas montés ensemble il n'y avait pas moins de 33 seniors autour de la table pour ce genre d'élaboration du programme donc voilà pourquoi quand tu me dis Suzy qu'il n'y a pas de commission forcément autour des seniors en tout cas les commissions sont faites au sein des seniors et avec leur participation à eux je trouve que c'est beaucoup plus judicieux voilà ceci dit ce programme pour 2017 et ce n'est pas le programme qu'on vous demandera d'approuver mais les tarifs surtout il y a donc une représentation au théâtre mobile de Saint-Hibault-Lévy pour un tarif de 31 euros une visite de la Philharmonie de Paris pour un tarif de 12 euros un déjeuner choucroute à l'espace Alain-Vanzo pour un tarif de 28 euros un après-midi dansant à la guinguette de l'Ecluse à Nuit-sur-Marne pour un tarif de 18 euros et un dîner-spectacle Son et Lumière à Montfermeil pour un tarif de 38 euros voilà il vous est donc demandé d'approuver ces tarifs bien y a-t-il des commentaires des questions pas de questions y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien un conseil sans permettre à madame Maria Miranda de présenter une délibération ne serait pas un conseil comme les autres donc vous allez madame Miranda nous présenter la délibération numéro 14 qui traite de la convention de prestation de services ordinaires centre social maison pour tous en effet le 17 octobre 2016 la caisse d'allocations familiales de Saint-Saint-Denis nous informe avoir décidé de renouveler l'agrément animation globale pour notre maison pour tous centre social pour une durée de deux ans à part du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 c'est un agrément qui est matérialisé par la convention d'objectifs et de financement sous réserve de fournir des pièces justificatives demandées par la CAF au 30 juin de chaque année un accompte de 70% est versé sur un état prévisionnel en sachant que le solde sera versé lui l'année suivante sur le réalisé afin de de mener à bien sa mission d'animation globale le centre social aura pour objectif prioritaire d'accueillir informer et orienter les habitants répondre aux besoins spécifiques du public jeune favoriser la participation des personnes âgées à la vie du centre développer les échanges intergénérationnels promouvoir la mixité et le vivre ensemble accompagner les habitants pour plus de citoyenneté favoriser l'accès pour tous aux loisirs et à la culture mettre en place un comité d'usagers à titre d'information pour ce dernier trimestre puisque la maison pour tous a ouvert au mois d'octobre comme vous le savez tous nous avons aperçu un accompte de 13 318 euros 93 il est donc demandé au conseil municipal d'adopter la convention telle que jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire à la signer il y a-t-il nécessité de donner quelques éclaircissements sur cette convention s'il n'y a pas nécessité on va passer au vote il y a-t-il des votes contre les abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien on va changer un petit peu de registre puisque là je vais vous proposer de désigner un certain nombre de représentants à des comment dire différentes structures et on nous demande en tous les cas de désigner un correspondant sécurité routière on a longuement réfléchi on a essayé de voir ensemble de quelle manière nous pouvions déterminer celui qui nous représenterait en tant que membre titulaire on s'est dit que peut-être il fallait choisir quelqu'un qui avait le plus de points au permis et on s'est dit que celui qui serait le plus à même de nous représenter ce serait Eric Fournier et donc il y aura la lourde tâche d'être le conseiller désigné comme correspondant sécurité routière il sera suppléé dans sa tâche par madame Pinchon Ingrid et je vous demande simplement d'entériner cette désignation y a-t-il des oppositions des abstentions parce que monsieur Fournier aucune merci merci pour eux ensuite on va désigner le représentant au sein du conseil territorial de santé je ne vous dis pas quel a été le mode de sélection mais enfin nous vous proposons madame Poncelin par hasard s'il n'y a pas d'opposition particulière d'abstention donc nous proposerons madame Poncelin comme représentante du conseil territorial pour la ville de la santé ensuite on continue toujours avec la désignation d'un représentant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et là on va vous proposer de désigner madame Miranda qui ne s'occupe pas que de l'eau non de moins en moins exactement bien donc s'il n'y a pas d'opposition d'opposition particulière ou d'abstention ce sera donc madame Miranda qui sera en charge de ce dossier ensuite désignation d'un représentant du conseil municipal au conseil d'administration du groupe hospitalier intercommunal du Rhincy Montfermeil alors initialement c'était monsieur Vincent Vernéjou qui était en charge de ce rôle il s'avère qu'il a démissionné de ses fonctions et que nous avons décidé donc de procéder à une nouvelle désignation et nous avons choisi madame Miranda qui va déjà et qui se rend déjà depuis au moins 6 mois 8 mois auprès en tous les cas de cette instance et nous souhaitions officialiser en tous les cas cette nouvelle mission pour elle donc si nous vous proposons madame Miranda y a-t-il des oppositions des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité bravo madame Miranda vraiment bien donc les notes de présentation numéro 19 numéro 20 numéro 21 sont simplement la présentation de tout ce qui a été toutes les opérations qui ont été menées dans le cadre de l'année et dans le cadre de l'allégation qui est la mienne vous avez l'ensemble de ce qui a été voté les marchés etc vous en avez bien évidemment pris connaissance l'obligation nous est faite de toute manière de vous présenter l'ensemble de ces différentes dépenses de façon à ce que vous puissiez en avoir connaissance c'est fait bien alors le conseil municipal de ce soir finalement avec un ordre du jour plutôt chargé arrive arrive à son terme il n'y a pas eu de questions diverses en tous les cas des deux groupes d'opposition il ne me reste plus qu'à vous saluer à vous souhaiter une petite information me dit-on juste une information si vous avez pu le constater si vous êtes promené un peu au bord de Marne la barge Veolia est en train d'être retirée donc là ils devaient terminer aujourd'hui enfin ils devaient terminer en fin de semaine ils ont fini d'accord j'y suis pas passé si d'ailleurs j'y suis pas passé en vélo mais j'ai pas fait attention et donc cette barge est retirée il n'y aura pas de nouveau pont flottant il n'y aura rien normalement en flottaison donc à la surface de la Marne à cet endroit là ils sont en train de réfléchir à faire quelque chose de fixe et de terrien voilà bien merci de votre attention je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil municipal de passer de très très belles fêtes on se retrouve à la rentrée pour les périodes des vœux en tous les cas j'insiste sur le fait que vous êtes bien évidemment et vous serez bien évidemment les bienvenus aux vœux du conseil municipal qui se dérouleront le vendredi 27 au soir à partir de 19h dans cette maille salle merci de votre participation passez très belles fêtes et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501